salut les amis béliers bienvenue sur ma chaîne alors on va faire tout de suite votre guidance générale pour le début du mois de mai le début du mois de mai déjà un petit peu avancé bon voilà du coup il est un petit peu tard chez moi c'est plus le plein jour donc donc voilà mais je voulais la faire aujourd'hui comme ça on est tranquille et puis vous avez votre guidance pour voilà ça fait déjà une semaine que le mois a commencé donc je trouvais que c'était bien de faire ça aujourd'hui donc excusez moi s'il fait un petit peu sombre que la qualité d'image n'est pas la même mais je préfère faire comme ça au moment où vous avez la guidance et principal alors on prend une première carte pour vous on prend une première énergie allez on y va je vais baisser la caméra pour que vous voyez le jeu en en train de se faire ensuite dans les énergies de la matière dans les énergies du mental on 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 et enfin sur la sphère spirituelle on 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 Bon, je suis désolée, c'est un petit peu de bruit, etc. Mais bon, il y a de la vie dehors, qu'est-ce que vous voulez ? Alors, les énergies spirituelles. Les béliers, les pinets. Hop, allez, c'est parti. On va aller regarder le tirage. Ah, j'ai tiré la renaissance pour vous en énergie principale pour le début de ce mois de mai. C'est donc le 10 des nuages. C'est une carte de fin de cycle. C'est un numéro 10. C'est une carte de renaissance, comme son nom l'indique, donc de renaître à soi-même sur différents aspects. Donc, on va continuer le tirage, on va voir. C'est la très belle carte de la réceptivité. La réceptivité, c'est la dame d'eau pour vous dans la sphère des énergies plutôt matérielles. Donc, on va continuer, on va aller voir le reste. J'ai tiré la nouvelle vision, la numéro 12, dans les énergies du mental, pour vous. C'est une arcane majeure. Ok. J'ai tiré ici le ralentissement. C'est le cavalier d'arc-en-ciel. C'est une énergie de terre. Et c'est un cavalier dans les émotions, dans la sphère émotionnelle. Et j'ai tiré la paresse dans les énergies spirituelles. Le neuf d'eau. Bon, alors, on va aller voir un petit peu tout ça. Donc, comme je vous disais, vous êtes a priori sur une énergie quand même de nouveau départ. Il y a comme un nouveau départ qui pointe le bout de son nez, mais tout doucement. Vous voyez, tout doucement, mais sûrement, quoi. Avec la renaissance, la nouvelle vision, voilà. Il y a quand même cette idée de nouveauté, de changement, de nouvelle direction, vous voyez. Après, on a des notions comme ça de ralentissement, de paresse. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins envie, mais que quelque part, on y va doucement. Vous voyez, on s'est peut-être un peu même forcé qu'il va falloir opérer ce changement qu'on n'a pas forcément choisi. En tout cas, voilà, c'est un peu ce qui gouverne votre tirage jusqu'après 15-20 mai. La réceptivité, c'est une carte qui vous rapproche des énergies intuitives, des énergies de compassion, des énergies de réceptivité, de toutes les énergies qu'on dit plutôt yin. C'est des énergies qu'on a tous à l'intérieur de nous, pas que les femmes. Les hommes aussi ont une énergie digne, une sensibilité, une créativité, de la compassion, une capacité d'écoute, une capacité comme ça réceptive de je suis réceptif à ce qu'on me dit. Je suis dans la réception. Donc, c'est une très très belle énergie d'un point de vue matériel, d'un point de vue aussi du corps, du physique. Donc, vous allez être plutôt dans cette idée de recevoir, peut-être des idées, peut-être recevoir une nouvelle idée aussi. Il y a peut-être, vous allez peut-être avoir une nouvelle idée, une nouvelle envie de construire une maison, une nouvelle manière de gagner de l'argent qui est plus tournée vers votre intuition, votre intériorité, votre sensibilité. Vous allez aborder le monde avec plus de sensibilité qu'avant. Je pense que c'est peut-être plus ça aussi, une manière de vous relationner au vivant aussi, à la nature et tout ça, avec beaucoup plus de sensibilité. Parce qu'en plus, ici, on a la nouvelle vision dans le mental. Donc, c'est une nouvelle manière de voir les choses. C'est une nouvelle manière de voir le monde qui passe par une capacité intellectuelle, mentale. Mais c'est donc que c'est conscient aussi. C'est donc que c'est conscient. Donc, c'est quand même des très belles énergies déjà là, quand même, pour vous, pour ce début du mois. Donc, la nouvelle vision, c'est accepter d'adopter un nouveau point de vue sur quelque chose. Mais ça veut dire aussi que vraiment, vous avez une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir, de percevoir une situation, un projet, quelqu'un, etc. Votre vision change, en fait, à propos de quelque chose. Et dans votre mental, c'est clair. Dans votre mental, c'est, vous le savez, c'est pas subi. Vous voyez ? Et donc, après, ici, nous avons le ralentissement dans les émotions, qui vous invite, en fait, à ralentir le pas, à aller doucement comme cette tortue. Rien ne sert de courir. Chaque chose prend du temps. Donc, profitez, peut-être, de ce temps de ralentissement qui vous est donné, qui était peut-être pas prévu, pour prendre soin de vous, pour faire de chaque minute une méditation, de chaque pas que vous faites, un moment de pleine conscience, voilà. Et voilà, au niveau émotionnel, ne subissez pas ce changement, ce qui se passe, et prenez le temps, justement, d'apprendre à gérer vos émotions, etc. En tout cas, voilà. Au niveau émotionnel, c'est, vous êtes obligés de vous calmer un peu, et de prendre de la distance. J'ai la paresse, ici, le neuf d'eau, dans la sphère spirituelle. Donc, il peut y avoir une espèce de lassitude, une espèce de paresse à faire, à entreprendre, un chemin spirituel. Il peut y avoir aussi cet aspect de se reposer sur ses acquis, de ne pas avoir envie, plus que ça, d'avancer, d'évoluer. Bon, ben voilà, c'est bien comme ça, je suis bien avec ce que je connais, je n'ai pas envie d'aller voir plus loin, je n'ai pas envie d'aller voir derrière, ça me suffit. Voilà, on vous dit que c'est un petit peu de flemme, un peu de paresse, et on vous demande si vous êtes bien, pas sûr, que vous serez heureux de cette manière-là, vous voyez. C'est un neuf, donc c'est aussi une fin, après le neuf, c'est le dix, donc le dix, on l'a au milieu, même si ce n'est pas le même élément. Ici, c'est de l'eau, là-bas, c'est des nuages. Mais il y a cette notion de fin de parcours. On est aussi sur la paresse, parce qu'on a fait pas mal de choses, on a acquis pas mal de choses, des compétences, du savoir, de l'argent, tout ce que vous voulez, une famille, une femme, enfin bref. Puis on a envie de se reposer un petit peu, on n'est pas très sûr d'avoir envie de continuer, mais on sait aussi que le chemin continue, et qu'il y a toujours quelque chose quand même derrière. Donc là, il faut vous méfier un tout petit peu de ce côté paresseux, etc. Puisque de toute façon, il va y avoir du changement. Mais comme je vous disais, avec le ralentissement, la paresse, attention que le ralentissement dans les émotions ne se transforme pas trop, voire pas du tout, en paresse, carrément. Parce que la paresse, on peut y rester des années, et des années. On est dans sa zone de confort, on est bien dans ses petits chaussons, et puis on n'a pas envie que ça bouge. Donc, c'est pas la même chose, d'aller doucement, mais sûrement, ou de fainéanter, de se reposer sur ses acquis sans continuer à évoluer. En tout cas, voilà, grosso modo, pour vous, les béliers, les énergies de ce début de mois. Mais c'est quand même plutôt pas mal. La réceptivité, c'est une très très belle carte. Et la nouvelle vision aussi. Donc, il y a vraiment des choses, là, quand même, pour vous. Alors, on prend une carte avec le tarot de la transformation, par rapport à ce tirage. Donc, on prend une carte avec le tarot de la transformation, par rapport à ce tirage, par rapport à ce tirage. Ah, j'ai tiré le défi, la numéro 48. Alors, je vais aller vous la lire, mais elle est assez intéressante, et je la pose juste à côté de la paresse. Alors. Le défi, le fermier et le champ de blé. La souffrance veut simplement dire que les choses ne correspondent pas avec vos désirs. Or, les choses ne cadrent jamais avec vos désirs. Elles ne le peuvent pas. Les choses suivent tout simplement leur nature. La Otsu nomme cette nature Tao. Bouddha l'appelle Dharma, et Mahavira a défini la religion comme étant la nature des choses. C'est ainsi, le feu est chaud et l'eau est froide. Un sage est celui qui s'abandonne à la nature des choses. Lorsque vous suivez la nature des choses, aucune ombre n'est projetée. Il n'y a pas de souffrance. Alors, même la tristesse est lumineuse. Alors, même la tristesse a sa beauté. Ce n'est pas que la tristesse ne viendra pas. Elle viendra, mais elle ne sera pas votre émue. C'est intéressant par rapport à ce ralentissement quand on vous dit que la religion est définie comme étant la nature des choses. Tout simplement, c'est ça en fait. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Un sage est celui qui s'abandonne à la nature des choses. Ça me fait penser à la tortue, à la carte du ralentissement. Vous voyez ? Voilà, peut-être qu'il y a des choses par rapport à ça, là, dans vos énergies. J'espère que ça vous parlera. On va aller prendre une carte des murmures de guérison. C'est vrai qu'on a toujours tendance à rejeter la souffrance parce que ça nous fait souffrir, donc on n'en veut pas. Mais c'est comme quand il se met à pouvoir, etc. Ça fait partie de la vie, puis c'est aussi nécessaire. Nous avons Aller de l'Avent. Ça a cette très belle carte. C'est la numéro 45. On voit une fée sur une rose qui est tirée par des papillons. Je vais juste jeter un oeil au carnet. Ça vous dit que rien ne reste fixe, que la vie est un éternel changement. Vous vous trouvez sans doute au sein de circonstances difficiles. Prenez courage et soyez sûr que les choses sont déjà en train de changer pour le meilleur. Elles vont de l'avant, même si rien ne semble se passer. Quand vous êtes d'accord pour changer et abandonner votre envie de résister, vous avez accès à tout ce qui vient à vous. Il y a de l'énergie positive dans ce changement. Il va se mettre en place. Il s'agit pour vous de croire ou de garder le cœur ouvert à tout ce qui peut se produire. La rose indique la foi et l'équilibre. Les papillons représentent le changement, mais aussi la grâce et une connexion de l'âme. L'endroit où vous allez est meilleur que celui où vous êtes en ce moment. Mais voilà, on vous parle encore de changement. Et que ce changement, il faut y aller. Voilà, c'est quand même assez clair. Et puis on prend un petit message lumière. Pour les béliers. Bon, j'ai tiré le choix. En ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation. Ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je ? Vous voyez bien que sur la carte, on voit en effet deux chemins. Un qui part vers des bois un peu sombres. Et un plus au centre, qui est quand même plus lumineux. Et on vous dit aussi que c'est à vous de choisir. Quel comportement vous l'adoptez ? Quelle attitude vous l'adoptez ? Pour déterminer de quelle manière vous allez avancer en fait. Voilà, tout simplement. Bah écoutez, on a fini. On va arrêter là pour votre guidance à niveller. Alors je suis désolée puisqu'il est tard ici. Et j'espère que l'image ne sera pas trop mauvaise. Ça s'est fait comme ça. Je ne veux pas trop traîner non plus à finir les guidances pour miner. Parce qu'on est déjà le 7. Donc j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop si l'image n'est pas d'aussi bonne qualité que d'autres vidéos. Je vais faire derrière votre guidance sentimentale pour miner. Et puis allez voir votre signe ascendant si vous voulez. Ça peut vous aider à compléter ce tirage. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Puis à très vite. Bye bye !